Salut les amis c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Super Mad Toys Super Mad Toys, une société que j'affectionne personnellement, franchement je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt qualitatif surtout au niveau rapport qualité prix, c'est des figurines qui coûtent généralement entre 120 et 130 euros donc pas très très cher, forcément elles sont toujours sans licence mais ils ont l'avantage de faire justement des figurines de films que d'autres ne font pas ici comme vous pouvez le constater, on est sur Mission Impossible Fallout, eux l'ont appelé Mission Incomple donc voilà, pas Mission Impossible, Fallout custom made action figure de la marque Super Mad Toys on a donc le personnage forcément de Ethan Hunt interprété par Tom Cruise le visuel de la boîte est assez simple, on a le personnage qui est représenté devant sur le côté on a donc le titre avec l'ombre de Tom Cruise, sur l'arrière l'ombre de Tom Cruise avec Mission Incomple Fallout et puis on a le regard de la figurine, même chose ici sur l'autre côté, rien dessus, rien dessous c'est une boîte qui s'ouvre sur un slip cover, mais alors c'est hyper bien serré je vous assure que c'est serré, mais de ouf j'essaie de l'enlever, je vous retrouve tout de suite voilà, lorsqu'on enlève, on se retrouve sur une boîte totalement noire, pas de visuel comme une boîte à chaussures, ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur on est parti pour le contenu allez, contenu de la boîte, hop c'est parti donc, Ethan Hunt, dernier film, donc on ne s'attend pas à voir un Tom Cruise jeune c'est un Tom Cruise de maintenant j'ai vu le proto, j'ai trouvé que c'était très ressemblant et l'avantage également de Super Mad Toys, c'est le proto, c'est la version finale donc en fait, ils produisent avant de prendre les précommandes donc lorsqu'ils lancent une précommande d'une figurine généralement, quelques mois après, la figurine sort quelques mois et pas quelques années si on prend l'exemple de notre ami Ethan Hunt la précommande était en avril et la figurine est déjà là donc c'est vraiment fluctuant au niveau des sorties mais c'est une marque plutôt sérieuse et comme je vous ai dit, que j'affectionne plutôt particulièrement donc le visage en proto était plutôt correct on va regarder ce qu'il en est, et bien de cette version que j'ai dans les mains les accessoires, alors on les prend j'ai deux énormes guns qui ressemblent à des usis améliorés avec une petite partie supplémentaire donc le weathering est bien utilisé dessus donc usure, un petit brush gris sur du noir donc plutôt pas mal c'est pas articulé, juste la partie chargeur qui s'enlève et qui nous donne donc le visuel sur une balle c'est la même chose pour les deux donc deux usis on a ensuite des lots de mains donc deux mains gantées c'est des mains bombrées recyclées, on les connait ces mains là on les a avec plusieurs figurines c'est des gants aux clés avec le logo aux clés qui est dessus donc une main pour tenir le gun avec le doigt pour la gâchette et puis l'autre pour venir tenir et bien si on veut la partie manche justement supplémentaire donc deux mains gantées une multitude de mains après dans un petit sachet je regarde ce qu'il y a d'autre ouais on a une multitude d'autres mains donc des mains pour tenir justement le gun des mains relaxées des mains refermées donc énormément de mains la texture a l'air d'être plutôt bien gérée je regarde ouais c'est des mains classiques c'est un body classique c'est les body copies de chez Hot Toys c'est le TTM19 c'est la référence donc on les connait ces body là ils sont plutôt de bonne qualité un petit peu rigide au niveau des bras mais au niveau texture c'est plutôt pas mal on a quoi d'autre et bien rien d'autre là dessus la figurine on passe dessus qu'est-ce qu'on a en dessous on a un socle par contre brut de décoffrage pas de logo pas de plaque pas de nom rien du tout et une tige plutôt désagréable puisqu'on a une tige qui va venir se mettre autour de la taille bon ça perso moi ça restera là dedans je ne l'utiliserai pas j'en ferai un socle personnel la figue on est parti dessus niveau taylorine donc il a sa veste bleue bien gérée plutôt pas mal avec une petite fermeture éclair sur le dessous un t-shirt noir et puis un jeans noir donc vraiment hyper simple au niveau de la réalisation les bottines par contre sont bien gérées il a des bottines plutôt pas mal je l'ai assez sculpté pas de vrai lacet mais le travail dessus et de salissure est plutôt bien géré donc elle fait le tas au niveau taylorine bon c'est très simple il n'y a pas grand chose au niveau vêtements une veste un pantalon mais c'est bien fait le body articulation bon ben c'est celui que je vous dis il grince assez fort on pourra quand même articuler la figurine plier les bras pas plus que 90 degrés le body est texturé bon moi le body perso je pense que je le changerai pour un plus articulé que ça parce que c'est vrai que plus que 90 on ne peut pas et comme il a une veste ou autre perso je m'en moque d'avoir un body avec des articulations visibles et dégueulasses au niveau des coudes les articulations visibles et dégueulasses au niveau des coudes justement permettent de plier le bras sur lui même ici comme il a une veste et un t-shirt ça ne me pose pas de problème du tout de changer le body mais pour ceux qui veulent conserver celui d'origine à part T-Queen il n'est pas de mauvaise qualité alors comme il est assez rigide je pense que la figurine tient toute seule ouais donc c'est plutôt pas mal la tête on passe dessus c'est ce qui nous intéresse alors moi je n'ai pas spécialement de problème pour reconnaître Tom Cruise certains ont dit qu'il avait un gros nez mais Tom Cruise pour moi a un gros nez de ce que j'ai vu de tous ses films il a un gros pif les yeux sont sérieux les gros sourcils de Tom Cruise les yeux sont hyper bien peints il a l'espèce de bouton grain de beauté qu'a Tom Cruise au niveau de la joue également barbe naissante bien texturé les cheveux comme le film personnellement pour une figurine dans les 100 euros entre 100 et 130 euros je trouve que ça fait largement le boulot je ne sais pas ce que vous en pensez après vous êtes libre de ne pas l'aimer je répète toujours je donne mon avis dans les vidéos vous êtes nombreux à ne pas avoir le même et vous avez le droit mais vous avez le droit également de respecter mon avis si moi je la kiffe j'ai le droit de la kiffer et vous vous avez le droit de ne pas la kiffer chacun son avis donc perso moi je l'aime et vous avez le droit de ne pas l'aimer mais elle est plutôt pas mal surtout quand voilà surtout au niveau tarif on est sur une qualité qu'on pourrait avoir d'autres marques qui coûtent 200-250 euros sans problème c'est perfectif au niveau de la ressemblance certainement certainement qu'Hottoys en sortirait une elle serait certainement meilleure que celle-là mais elle serait aussi à 300 euros ce qui expliquerait l'un dans l'autre et bien que Hottoys ait des sculpteurs et des painters de meilleure qualité que Supermattoys c'est logique ça va avec le budget vous me direz ce que vous en pensez mais moi je suis plutôt satisfait de cette petite figurine de Ethan Hunt bah écoutez on va la mettre sur un petit socle tranquillement et on va se faire une petite pause il n'y a pas 50 pauses à faire avec on va mettre avec les guns pour voir ce que ça donne et c'est parti voilà les amis petite pause sans prétention petite pause simple muséum sur la figurine avec son usi bah ça fait le job moi j'aime bien honnêtement c'est hyper simple au niveau réalisation faut pas se le cacher il n'y a pas énormément d'accessoires c'est ce qu'on pourrait peut-être reprocher à la figurine mais bon il a sa tenue du film ses bottes son usi ses gants le visage pour moi est réussi on reconnaît Tom Cruise sans problème le Tom Cruise d'aujourd'hui pas le Tom Cruise du premier mission impossible qui est totalement logique qui était beaucoup plus jeune mais là Tom Cruise aujourd'hui j'ai aucun problème à reconnaître l'acteur dans cette tête de chez Super Mad Toys et bien écoutez les amis une petite pause simple comme ça rien de bien particulier à faire on est parti pour la conclusion voilà les amis conclusion sur cette mission incomple Fallout donc de Super Mad Toys pour moi très bonne réalisation en tout cas de Tom Cruise c'est une marque que je suis depuis longtemps Super Mad Toys ils ont fait de jolies choses je vous avais déjà fait et bien notre ami Harrison Ford dans Blade Runner ils ont fait une Catwoman dans le passé ils ont fait du Joker avec les cicatrices et le visage décomposé etc. aussi ils ont fait une Harley Quinn ils ont fait pas mal de choses dans le passé et je pense que c'est une marque qu'il faut supporter qu'il faut aider parce qu'ils ont l'avantage de faire des choses que d'autres ne font pas voilà une figurine de Tom Cruise il y en a très peu pratiquement aucune en officiel je pense qu'il y en a même aucune qui soit jamais sortie on n'a pas non plus de Brad Pitt par exemple en officiel soit des marques font des acteurs que l'on peut recycler sur d'autres films parce qu'aujourd'hui ça peut être Tom Cruise mais pouvez en faire une avec la guerre des mondes vous pouvez faire un custom de ce que vous avez envie avec la tête de Tom Cruise donc ça c'est super génial donc quand une compagnie se sort les doigts pour nous faire quelque chose de pas commun et bien il faut les saluer il faut les féliciter j'attends votre avis les amis de ce que vous pensez de cet Ethan Hunt est-ce que le visage pour vous est réussi comme je le pense est-ce qu'il est complètement raté comme vous le pensez je vous laisse vous exprimer dans l'espace dédié à cet effet si vous avez aimé la vidéo et bien je vous invite à la liker abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait sur le bouton s'abonner et rejoignez les membres soutien également si vous le désirez comme ils sont nombreux à le faire dans le bouton rejoindre se trouvant juste à côté de s'abonner merci encore à tous de votre fidélité on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo place au visuel 360 degrés de cette figurine de Ethan Hunt à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501